Vous savez, Shovavim, qu'est-ce que ça veut dire le mot Shovavim ? Shovavim c'est les rebelles, les rebelles. On a une alliance, et Kha De Salaam, une personne elle se rebelle contre son alliance. Et cette alliance c'est la préservation des yeux, la préservation des pensées qui nous permettent d'être liés à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi être lié à Kadosh Baruch Hu ? C'est de pouvoir ressentir l'amour d'Hachem. Quand tu aimes ta femme, tu lui mets l'alliance, et tu contractes une alliance pour lui montrer que tu l'aimes, et que tu veux rester proche d'elle, et que tu es heureux près d'elle, et que tu veux la rendre heureuse. Kadosh Baruch Hu, il a donné une alliance depuis Abraham avec nous. A 8 jours, on reçoit tous Baruch Hu HaShem, la Brite Mila, à un endroit particulier, pour nous dire que tout ton lien avec Hachem, mais c'est quoi ton lien avec Hachem ? C'est le nom de ce Betha Midrash, le or, la lumière d'Hachem, la lumière qui est cachée dans la Torah, la lumière qui est cachée dans ta Nechama, dans ton âme, la lumière de l'amour d'Hachem qu'il a pour toi, la lumière de toi que tu as, de l'amour pour Hachem, la lumière que la Torah veut te donner, et toi, la lumière que tu, l'amour que tu vas avoir pour la Torah, l'amour pour la Tfilah, l'amour pour les mitzvot, c'est quoi les mitzvot ? Les mitzvot, le tzavta, c'est une union. Une union ? En fait, nous, le tzavra, il nous fait, même dans la Torah, et dans notre culture religieuse, il essaie de nous rentrer des fois des concepts pour nous éloigner. Nous, on dit, si vous, c'est un ordre. C'est vrai, c'est un ordre. Mais en réalité, ce n'est pas qu'un ordre. C'est pas un mitzvot, ce n'est pas qu'un commandement. Le mitzvot, c'est une union. En fait, Hachem, tellement, il t'aime, il t'ordonne de t'unir avec lui. Il t'a donné 613 mitzvot, 613 liens d'amour, avec des ramifications que je ne peux pas dénombrer. Combien d'alakha ? Chaque alakha, ce n'est pas une angoisse. Chaque alakha, c'est un appel d'amour d'Hachem. Hachem, il t'a créé, il nous a créé, il nous a donné la Torah que par amour. Pour dévoiler son amour qu'il a pour nous, sa miséricorde, et son ratzon, sa volonté de nous faire du bien. L'éthive la noudre. Dans tous les espérés, c'est marqué, il nous a créé l'éthive pour te faire du bien. Pas pour se faire du bien à lui, pour te faire du bien à toi. Et pour le connaître, il a donné la Torah. Il a donné la Torah, un mode d'emploi. Il a donné la manière d'entreapercevoir un peu Akkadosh Baruch Hu et de comprendre comment ça fonctionne. Il a donné les mitzvot, des liens pour s'unir Akkadosh Baruch Hu. Il a donné la prière. Tu peux connaître quelqu'un sans lui parler ? Moi, je ne connais pas. Si ton père, demain, c'est un grand professeur, il a écrit énormément de livres, et tous les jours, tu viens dans la bibliothèque et tu lis les livres qu'il a écrit ton père, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut que tu rentres en communication avec lui, il faut que tu parles avec lui, que tu apprennes à le connaître. Et tout ça, ce sont des moyens, mes amis. Ce sont des moyens. Le but, c'est de connaître Hachem. C'est de sentir Hachem. D'avoir conscience d'Hachem. Mais du véritable Hachem. Pas de l'Hachem que le Tzérara est à construire. C'est quoi le Hachem que le Tzérara est à construire ? Un père dur. Un père qui t'attend à chaque fois que tu fais une faute pour te punir. Qui t'a abandonné. Que tu n'oses même pas lui parler, ta mère t'a peur de lui. Oui, ça c'est l'image de Hachem que le Tzérara est à donner. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu et tous les Tzadikim, tous les Sfarim Magdoshim, ils viennent te dévoiler qu'Hachem, il est couleur à Hamim. Le secret de la Torah. La lumière qui est cachée dans la Torah, qui va se dévoiler à la fin du temps qu'il y a la Mashiach. Et que chacun qui va étudier la Torah avec l'aide de Tzadikim, que la Torah elle est appelée Or. Les Tzadikim, ils sont appelés Or. Ils sont appelés Or. La Torah elle est appelée Kina Mitzvav et Torah Or. Les Tzadikim, ils sont appelés également Or, Zahrua, la Tzadik. Ils sont appelés également Or. La lumière véritable qui est cachée dans la Torah, que tu peux obtenir grâce aux Tzadikim, qui vont te dire comment étudier la Torah. C'est la lumière qu'Hachem, il t'aime dans l'amour qui ne dépend de rien. Ava tolam, Aftano. Akadosh Baruch Hu, il nous aime dans l'amour qui ne dépend de rien. Simplement, le Tzérara, il vient nous masquer tout ça. Il vient t'oublier, il vient te dire, non, Hachem, il t'aime, ça dépend si je suis Tzadik, si je suis Rasha. Si je fais plus de mitzvah, il m'aime plus, il m'aime moins. Ça, c'est pour les enfants. Le problème, c'est que quand on nous éduque comme ça, alors le Yetzara est très fort en 2023, pour avec un tout petit peu de Torah, te faire prendre pour un grand rachat, que Hachem ne peut pas aimer, parce que tu ne fais pas véritablement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il demande. Et vous savez, les amis, pourquoi on ne ressent pas l'amour d'Hachem ? Pourquoi cet amour d'Hachem, c'est cet amour pour la Torah, cet amour pour la Tzfila, cet amour pour les mitzvah, tu as du mal à ressentir ? Parce que le Yetzara, il sait très bien où est-ce qu'il est caché ce lien d'amour avec Hachem. Dans la préservation des pensées et des yeux. Dans la préservation de l'alliance. Tu dois sanctifier cet endroit, effectivement, ça va participer au moment de l'union intime avec sa femme. Merkadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre que l'union intime avec lui, elle vient. C'est quoi l'union intime ? C'est-à-dire de ressentir l'amour d'Hachem. De ressentir que tu es un fils de roi, que tu es aimé. Mais un fils de roi, il n'a pas de limite qui mate. De ressentir un plaisir extraordinaire dans chaque lègle de la Torah que tu es ici au Bata-Midrach et que tu vas étudier la Gemara. Pas simplement que tu fais travailler les neurones, que tu sens que le cœur est vive, que tu sens que ta Nechama, elle vive, que tu sens que véritablement, il y a une joie extraordinaire ici, un plaisir extraordinaire ici, dans la mitzvah. Tu mets les tfilines, normalement les tfilines, tu les mets, tu dois danser tellement tu dois sentir l'attachement. Akadosh Baruch Hu. Quand tu pries, tu dois pleurer tellement tu sens un amour d'Hachem extrêmement grand qui vient t'envelopper. Mais ça, les amis, ce n'est pas que dans les livres. Chacun, il peut y accéder en fonction des efforts qu'il va fournir pour préserver son alliance et réparer son alliance. Shovavim, c'est une période où cette rébellion contre l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, on peut la réparer. Il y a une aide du ciel pendant toutes les parachutes de Shovavim. Shemot, Bayra, Bo, Itro, Mishpatim, c'est Bechalarken, c'est par Hachiot où on est sorti de l'esclavage. L'esclavage de quel esclavage ? L'esclavage de... Pas que l'esclavage physique de l'Egypte. Enani elabadat, Agmarah dit. Il n'y a pas de pauvre si ce n'est de la conscience. Le vrai pauvre, le vrai esclave, celui qui est inconscient d'Hachem. Il est esclave de ses pulsions. Il est esclave de... Il n'est pas libre de choisir. Dès qu'on lui met un bon steak devant la bouche, il bave et il court derrière. Celui-là, il n'est pas libre. Celui-là, il est esclave et en fait, il est conditionné par son Yedzerah. Et la Shovavim, c'est les parachutes de la sortie de l'esclavage, de la sortie de l'exil, de la période où on va aller recevoir la Torah que c'est marqué que les paroles, elles étaient elles étaient gravées dans l'étape de la loi. Il n'y a d'homme libre que celui qui va étudier la Torah parce que quand tu vas étudier la Torah avec véritablement la conscience qu'Hachem, ITM, qu'Hachem t'a donné la Torah, pas une rasterette à donner à Hachem. Quand on fait Chouva, on est un peu la rasterette. On a l'impression qu'on doit faire ci, on doit faire ça, on ne peut plus faire ci. Avant, je pouvais faire ça. Maintenant, je pouvais aller à la plage, je ne pouvais plus aller à la plage, je ne pouvais plus regarder la télé, je ne pouvais plus regarder la télé, je ne pouvais plus faire ce que je voulais. Ce n'est pas, les amis, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de nous limiter. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous obliger à rentrer dans le vrai chemin du bonheur qui est avec lui. C'est ça qu'Hachem, il veut. C'est ça que Akadosh Baruch Hu, il veut pour chacun d'entre nous qu'on puisse sentir, avec Akadosh Baruch Hu, se sentir à la source de tous les plaisirs, tous les plaisirs que tu peux imaginer, n'importe quel qu'il soit, que ce soit du bon chocolat, au plaisir de gagner de l'argent, de s'acheter une belle voiture, le plaisir des femmes, n'importe quel plaisir qu'un homme, il peut imaginer du sport, qui c'est qui a créé ce plaisir ? Qui c'est qui a créé ce programme que quand tu manges ce chocolat, toi tu te dis, il est bon ce chocolat, c'est un kiff. C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de tous les bonheurs de ce monde-là. Et les amis, quand on commence à préserver son alliance et à réparer un peu cette alliance-là, on se rend compte que la Torah, que la Tfilah, que les mitzvot, ça a un goût qui est inégalable dans ce monde-là. Quand on voit les tzadikim ou les talmudèchachachamim, comme par exemple le Rafshinor qui donne sa vie à la Torah et tous ceux qui sont ici dans le Betamidrach en train d'essayer de vouloir le maximum être en train d'étudier la Torah. Il faut être conscient que, en tout cas, c'est un cadeau qu'Achem m'a fait à l'époque, le Raf Ben Chetrit, il y a bien longtemps, j'avais été un cours à lui, j'ai senti un plaisir spirituel. Un plaisir ? Pas physique. Et Achem, dans ma tête, il m'a dit, t'imagines en fait, les barbus là qui sont des bras, qui étudient toute la journée, les grands talmudèchimes qui ne bougent pas de devant leur livre. En fait, ils ne sont peut-être pas en train de se faire du mal. Peut-être qu'en fait, ils sont vraiment en train de sentir ce bonheur-là et ils ne veulent pas arrêter ce bonheur. Et ça, les amis, on peut tous y arriver. On peut tous se libérer de ce mensonge-là. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Hama Or Sheba Torah. Hama Or Sheba Torah. La lumière qui est dans la Torah, elle va ramener le juif. Bichuva, c'est quoi Bichuva ? Bichuva, c'est revenir. Revenir vers qui ? Revenir vers Hachem. Revenir vers la conscience d'Hachem. Revenir vers la racine de ton âme. Que toi-même, tu es une part d'Akadosh Baruch Hu. Revenir vers ce lien d'amour avec Kadosh Baruch Hu, de plaisir de sentir Akadosh Baruch Hu, de sentir ton âme attachée à Kadosh Baruch Hu. Hama Or Sheba Yer Zirot Al Amutab. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase. C'est quoi Hama Or Sheba ? C'est quoi cette lumière qui est dans la Torah ? C'est quoi cette lumière qui est dans la Torah ? C'est marqué qu'Adam Arichon, quand il a été créé, avant qu'il faut, il y avait une lumière extraordinaire qui n'est pas la lumière qu'on a aujourd'hui. Il avait une lumière spirituelle extraordinaire. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Horaganouz. Une lumière qui lui permettait de voir d'un bout du monde à l'autre. Une des explications de cette lumière-là, c'est qu'un des moments où on peut retrouver cette lumière-là, qui est propice pour retrouver cette lumière-là, c'est la lumière de Chanukah. Cette lumière, elle a brûlé 36 heures. Chanukah n'éluge 36 bougies. C'est une lumière qu'on éluge quand ? Dans l'obscurité. On éluge quand il fait noir, dans la nuit, on la met dehors et on la descend dans les endroits les plus bas parce qu'Allah Arachal dit qu'on doit la mettre en dessous de 10 fachim, en dessous de 10 points de mesure. D'accord ? C'est l'endroit des pieds, les endroits les plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'à Chanukah, il y a une lumière qui se dévoile, qui descend tellement bas dans l'obscurité qu'il peut aller réveiller plus au fond là-bas ou là-bas la lumière divine, la Shrina, elle ne descend pas là-bas. Ce or-là les amis, cette lumière-là, vous savez c'est quoi cette lumière ? Cette lumière où le cœur de la misva de Chanukah c'est de chanter de louer à Kadosh Baruch Hu les hodot ou la lèche minbara de louer à Kadosh Baruch Hu. Cette lumière-là c'est ce qui permettait à Adam Richon de voir que tout était pour le bien. Adam Richon il voyait d'un bout du monde à l'eau ça veut dire quoi ? Nous on ne comprend pas dans notre vie que tout ce qui nous arrive c'est pour l'autre bien que tout ce qui nous arrive c'est que l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous et qu'Akadosh Baruch Hu il n'est que sans cesse en train de se casser la tête par amour pour nous de nous rapprocher de lui. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre ça ? Parce que nous on voit à chaque fois des morceaux de l'histoire coupés. Comme si tu prends tu vas au théâtre pour dire un film et tu arrives et tu regardes juste une scène tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Tu prends un livre en plein milieu de l'histoire tu ne comprends pas ce qui se passe. Le bonhomme il arrive en retard dans le spectacle et il voit maintenant un monsieur qui est en train de taper une femme il la tape il la tape et l'autre dit oh là là arrêtez-le c'est honteux ce qu'il fait. Tout le monde qui était là depuis le début dit mais t'es fou quoi si t'avais vu ce qu'elle a fait cette femme là ce qu'il fait c'est ce qu'il est en train de lui donner comme correction c'est rien tu n'étais pas là au début. Notre âme elle n'est pas notre âme ça me marquait dans les cifres que notre âme elle a un long passage avant d'être arrivé ici et nous on ne comprend pas mais Adam Rishon lui il voyait d'un bout du monde à l'autre ça faisait quoi il voyait la cause et effet pourquoi ce qui t'arrive ça t'arrive qu'est-ce qui a engendré que ce qui t'arrive ça t'arrive et à ce moment là Adam Rishon il comprenait qu'en fait ce qui est en train de nous arriver c'est la meilleure chose pour nous ramener dans l'union avec Akadosh Baruch pour qu'Hachem il puisse nous donner encore plus de bonheur vous savez ce qu'il a été caché cette lumière là cette lumière là c'est marqué que elle a été cachée dans la Torah hors Torah il y a une lumière dans la Torah qui a été cachée que celui qui va étudier la Torah qui va la trouver il va revenir vers Akadosh Baruch mais comment on fait pour y arriver comment on fait pour retrouver cette lumière là parce qu'on sait bien qu'on a parlé de préserver nos yeux il va falloir trouver des moyens pour sortir de ces pièges du Yéterara au niveau des yeux on a dit c'est bien il y a une lumière dans la Torah qui va nous faire revenir c'est marqué que Barati et Terara Barati l'Otora Tavlin j'ai créé le mauvais penchant j'ai créé la Torah en en médicament mais c'est pas c'est pas vraiment le mot adéquat le mauvais penchant le mauvais penchant c'est le mauvais penchant des femmes des mauvaises pensées des regards interdits la Torah elle est censée t'aider normalement à pouvoir à pouvoir le neutraliser à le surmonter la Torah elle est censée pouvoir normalement te ramener la lumière de la Torah ça c'est te ramener normalement vers Akadosh Baruch on voit que c'est pas si évident t'as beau venir ici au Betta Midrash est-ce que quand tu sors dans Saint-Mondé t'as les yeux fermés pas facile quand je suis ici ça va y'a personne qui rentre on est à huis clos on est à l'abri on est bien on est tranquille alors c'est bon on devrait rester que ici mais on n'est pas encore là les amis il dit dans la Torah 14 il dit il nous enseigne que la véritable lumière de la Torah il faut un travail pour y arriver c'est pas parce que t'étudier la Torah tout de suite c'est marqué que même si t'étudier la Torah de manière désintéressée alors au final tu vas arriver de manière intéressée au final tu vas arriver à étudier de la manière désintéressée à condition que t'as pour ambition de l'étudier de manière désintéressée mais il faut savoir comment ça fonctionne là il nous dit Rabi Nachman il ramène une gmara dans ma série Therouvin c'est marqué et un homme il ne va pouvoir mériter la Torah pourquoi il parle de mériter la Torah parce que la Torah les amis il faut être clair la gmara elle est très très claire la Torah elle dit ils nous ont enseigné la Torah c'est une énergie pure mais en fonction de comment tu vas l'aborder elle va se canaliser en toi pour quelque chose de bien de merveilleux ou en catastrophique énergie nucléaire tu fais une alimentation tu mets de la lumière partout ou tu exploses tout et tu fais un le mera te dit Zachar si t'es méritant si t'es méritant c'est une potion de vie c'est une potion magique c'est ce que tu veux c'est un élixir de vie c'est à maur Shabbat Torah tu trouves la lumière qui est dedans et t'es le plus heureux qui existe le Zachar ça m'avait c'est un poison mortel un homme il arrive à être méritant dans la Torah que s'il acquiert de l'humilité c'est sûr que la Torah au fur et à mesure elle va te faire rentrer en toi de l'humilité mais toi il faut que tu cherches cette humilité si tu as pour ambition par la Torah d'arriver à l'humilité la Torah va t'y amener mais il va falloir trouver des moyens pour travailler cette humilité parce que nous on veut arriver à la lumière de la Torah cette lumière que quand tu es dans cette lumière tu sens l'amour d'Achèm tu n'as envie de revenir avec Kaddash Bokhu tu n'as pas envie de te loyer avec Kaddash Bokhu tu veux garder ton alliance ton lien avec Kaddash Bokhu tu veux préserver tes yeux tes pensées dire Abin Ahmad dans la Torah qui est juste après la Torah qui est la Torah numéro 15 il dit celui qui veut goûter le goût de la lumière cachée la fameuse lumière que je vous ai parlé cette lumière de l'amour d'Achèm que tout ce qui s'arrive c'est que l'amour d'Achèm que tout est pour le bien qui va se dévoiler quand il y aura ma chère qui veut attirer sur lui maintenant cette lumière là qui veut commencer à recevoir à goûter ce goût merveilleux Kaddash Bokhu il a caché dans la Torah il a caché chez les tzadikim dans chaque génération il y a 36 tzadikim 36 tzadikim qui sont cachés comme cette lumière qui est cachée pourquoi ? parce que eux ils ont le secret de cette lumière cachée dans la Torah qui a brûlé 36 heures comme on l'a dit comme les 36 bougées de Chanukah cette lumière qu'à Chanukah elle descend dans l'obscurité dans les endroits les plus bas pour faire revenir Bishuvah comme je l'ai dit que la lumière que dans la Torah elle va faire revenir dans le bien comme si tu trouves cette lumière là il dit Rabi Nachman cette lumière de la Torah elle dépend de l'humilité il dit dans la Torah 15 tu veux goûter cette lumière là ? tu veux goûter cette lumière là ? et s'entendu moi je vous rajoute tu veux rentrer en toi de l'humilité pour accéder à la véritable lumière de la Torah tu veux rentrer en toi de l'humilité pour pouvoir trouver la potion de la Torah qu'est-ce qu'il dit Rabi Nachman ? c'est-à-dire les secrets de la Torah parce qu'on a dit qu'on parle de la lumière qui a été cachée dans la Torah il faut faire remonter la qualité de la crainte à sa source le secret c'est faire remonter la qualité de la crainte à sa source c'est quoi la qualité de la crainte ? en soi tous on est ce qu'on appelle la crainte comment tu vas la canaliser ? soit tu as la crainte qui est basse qui est une crainte qui a chuté de son niveau tu as peur du policier de l'agent de police tu as peur de la corona tu as peur de l'argent tu as peur de ne pas finir ton fin de mois tu as peur de ta femme qui va te créer quand tu vas rentrer tu as peur de toutes sortes de peurs tu as peur de la guerre tu as peur de peu importe toi tu as peur qu'il ne va pas se marier toi tu as peur qu'il ne va pas avoir des enfants toi tu as peur qu'il ne va jamais s'en sortir avec son etc des peurs il dit Rabi Nachman il y a toute la peur qui a été créée comme toutes les choses dans ce monde là il faut les remonter à leur source qui est la peur elle a été créée pour que tu n'aies peur que d'Hachem celui qui a peur que d'Hachem il a peur de personne mais comment tu travailles ta peur d'Hachem la suite même à l'intaira comment tu montres la crainte d'Hachem comment tu la remontes cette qualité de la crainte jusqu'à la crainte d'Hakadosh Baruch la crainte la plus élevée d'Hakadosh Baruch Prinat Mishpat c'est quand une personne elle va commencer à se juger tous les jours tous les jours quand une personne elle va avoir tous les jours un examen de conscience avec Hachem qu'elle va s'auto-juger avec Kadosh Baruch parce que les amis quand on étudie la Torah on devient intelligent mais cette intelligence des fois on se l'approprie on oublie que c'est l'intelligence d'Hachem on oublie que c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait tous les jours tu dis trois fois par jour qui t'a donné par montée gratuite du Da'at la compréhension c'est pas toi c'est Hachem toi t'as fait l'effort de venir Hachem il t'a donné mais t'en fais pas une couronne sur ta tête tu t'en fais une couronne sur la tête de Kadosh Baruch ou du Tana ou de la Moa ou du Tzadi que t'es en train de tuer ses spharim etc et dire merci à Kadosh Baruch la Torah elle peut t'enorgueillir comment tu vas pas t'enorgueillir de la Torah et ça c'est le Samavet de la Torah c'est ça le poison de la Torah le poison de la Torah Hachem il dit tu mérites la Torah le côté méritant de la Torah quand t'es dans la Shifloute quand t'es dans l'humilité tu s'entends du quoi le contraire tu mérites le mauvais côté de la Torah quand t'es dans quoi dans l'orgueil comment on a commandé la Torah dans l'orgueil monsieur il a commencé à étudier il se prend pour le rabbin du quartier le rabbin de la maison le rabbin de ses parents le rabbin de sa femme le rabbin de son frère je parle de mots je parle pas de mots c'est moi qui ai le chameau donc c'est moi les frères alors il faut faire le contraire quand une personne tous les jours elle va nettoyer sa gava comment qu'elle va voir ce qu'elle doit arranger au fond d'elle pas dans la tristesse pas dans l'angoisse pas dans la dans l'auto-occupabilité dans la persécution simplement tous les jours elle vient devant Kadesh Barucho et elle sait qu'elle a une promesse extraordinaire qui nous ramène sur le rabbin de la Torah mais que c'est pas la promesse de rabbin de la Torah c'est marqué dans le Midrash c'est marqué dans le Zohar c'est marqué dans plein d'endroits dans plein de sfaris quand il y a un jugement en bas il n'y a pas de jugement ça veut dire quoi quand toi Hachem il a fait tellement il est Rahman pour moi c'est une des expressions la plus grande de la miséricorde d'Hachem qui existe tellement Hachem il t'aime et qu'il est véritablement que miséricorde d'Hachem et qu'il veut que tu découvres sa miséricorde il dit c'est quoi mon fils je vais te faire un truc qui n'existe pas sur terre c'est l'histoire quand il y a un machère peut-être quand ça sera le règne d'Hachem qui sera sur terre si toi tu juges tout seul que sans personne il te voit et tu te fais ton auto-jugement il n'y a plus personne qui peut te juger tout est acquitté c'est un truc de fou quand même c'est extraordinaire que vous en pensez tu vas dire demain t'es convoqué pas toi une autre personne il est convoqué il a contrôle fiscal contrôle de l'état il est accusé pour le pénal des trucs de fou il arrive devant le juge le juge lui dit vous laissez une dernière chance si vous voulez vous allez là-bas dans la salle là-bas tout seul vous faites votre petit examen de conscience si vous faites ça il ne sentait plus qu'il ne sentait en réalité parce que la tchouva c'est une mitzvah la tchouva quand tu fais ton examen de conscience t'es en train de faire quoi t'es en train de faire tchouva c'est une mitzvah une mitzvah c'est une récompense tu reçois à chaque d'un million et si en plus tu commences à travailler la conscience qu'on a dit aujourd'hui qu'Hachem il t'aime que tu viens pas que parce que t'as peur d'Hachem tu viens pas que parce que t'as peur de prendre le pénal etc parce que t'as commencé il dit le Rav Shammarou il dit un homme qui fait tous les jours il te vaut des doutes un homme que tous les jours il vient devant Hachem même quand c'est un bon jour ou quand c'est un mauvais jour quand c'est un mauvais jour tu viens par crainte devant Hachem souvent t'as peur de tu sais qu'il n'y a pas de souffrance sans faute dans la vie le monde il n'est pas efker le monde il n'est pas abandonné tu dis attends je sais qu'aujourd'hui j'ai fait n'importe quoi il m'a roué dans la farine 50 fois aujourd'hui une fois déjà ça suffit des fois j'allais faire tchouva j'ai pas envie de me prendre un coup de un coup de correction pour moi dans le droit chemin des fois le coup il est un peu il a un peu de désagréable tu fais tchouva par crainte mais si tu viens tous les jours même quand ça se passe bien et que tu fais ton examen de conscience parce que tu veux tu veux montrer à ton père que tu l'aimes et que tu veux t'améliorer et que tu veux faire encore plus sa volonté donc t'es en train de faire quoi tous les jours quand tu viens faire ton examen de conscience quand tu fais ton mishpah tous les jours une chouva par amour et quand tu fais une chouva par amour tes fautes même volontaires à se transformer en mérite on me décompte le cahier d'Akadosh beaucoup c'est à dire que ton accusation que t'es venu que t'es normalement avec cette accusation là tu dois prendre perpète tu repars t'es multi 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 milliardaire et le Yetzirara il nous cache tout ça le Yetzirara il nous cache la Rahmanou d'Hachem il nous cache l'amour d'Hachem et comme ça il te cache quoi ? la lumière de la Torah parce qu'il nous dit Rabbi Nachman celui qui fait ça celui qui fait son mishpah tous les jours qui prend une heure par jour ça vaut le coup pour se nettoyer il va commencer à attirer sur lui le Hor Aganouz la lumière qu'Hachem il a caché dans la Torah qu'il a caché dans les Tzadikim Nistarim cette lumière qui ramène vers le bien cette lumière qui te montre qu'en fait tout est bien cette lumière qui te dit arrête de t'angoisser tout est pour le bien ce qu'il dit Rabbi Nachman la Torah d'aider écoutez-moi que chez Adam il sait qu'il a conscience pleinement pas lui parce qu'il y a un bouquin qui veut se persuader qu'il a la conscience clairement que tout ce qui lui arrive c'est pour son bien par amour d'Hachem cette dimension c'est un avant-goût du monde futur tu vis un paradis sur terre tu vis un paradis sur terre ça dépend de quoi venir toujours faire ton examen de conscience devant Hachem vous savez qu'est-ce qui peut m'amener s'il vous plaît un Mishnaburach et l'Egvav c'est possible on est dans les Shovavim on est dans Shovavim et Shovavim on veut réparer tout ce qu'on a endommagé au niveau de l'Alliance la Kadosh Barucho et on entend le Tikkunim du Harizal Amgamabri 84 jeunes un endommagement de l'Alliance il faut que jeunie 80 jours 84 jours des trucs si on calcule nous que d'après Rabi Nahman un endommagement de l'Alliance c'est rien que les yeux en fait c'est fini c'est plus la nourriture t'arrêtes ça sert à rien alors comment on fait pour réparer comment on fait pour réparer qu'est-ce qu'il dit le Harizal comprenez le Siman Tafkoufayn Alef que d'ailleurs Tafkoufayn Alef c'est l'année de la mort de Rabi Nahman et là-bas c'est la question dans la Shokhanarour est-ce que c'est bien de jeûner pour réparer les fautes est-ce que c'est bien de jeûner pour réparer les fautes Shokhanarour il dit un Tamit Raham qui étudie la Torah il ne faut pas qu'il fasse des jeûnes parce qu'il va diminuer son service d'Hachem pourquoi ? tu peux étudier la Torah il faut des forces la Torah pourquoi on dit quand tu veux monter à la Torah on dit parce que la Torah elle te consomme des forces elle affaiblit un homme au niveau physique c'est quelque chose qui prend des énergie et tu vois si tu veux jeûner tu vas être encore plus faible tu n'auras pas les forces de bien étudier et ce qui est intéressant pour nous c'est d'aller voir ce que le Rafet Sraim Rafet Sraim l'auteur du Mishna le Gdolador le Gdolador de la génération passée d'avant la Shoah du monde religieux il ramène dans le Biur des paroles du Harizal il dit comme ça J'ai vu j'ai vu que c'était bien ici je me suis dit que je vais copier ici copier-coller comme on dit nous chez nous aujourd'hui copier-coller copy-paste en israélisme ouais je vais vous copier ici ce que j'ai trouvé dans le Sefer du Shla à Kadosh au nom du Sefer Haridim qui dit lui-même avoir trouvé dans des livres qui nous a dévoilé tous les secrets de la Torah toute la Kabbalah et entre autres les Tzikunim pour le Brit les 84 jeunes etc il dit comme ça Toutes les mortifications que tu as vu pour réparer les fautes que tu peux entendre à droite à gauche c'est que pour celui qui n'étudie pas la Torah nous dit mais celui qui que sa Torah c'est son travail c'est-à-dire qu'il veut vraiment étudier la Torah qu'il vient ici au Bata Midrash qu'il a passé des heures d'études au Bata Midrash où il a passé son temps à travailler et qu'il a la conscience un petit peu de la crainte d'Hachem qu'il ne s'affaiblisse pas à faire toutes ces mortifications qu'il n'annule pas son étude pour ça ou qu'il n'affaiblisse pas son étude pour ça écoutez ce qu'il dit qu'est-ce qu'il va faire alors pour réparer ce qu'il devrait réparer par des jeunes un jour de la semaine il va s'éloigner des hommes et s'isoler entre lui-même et son créateur et il va attacher sa pensée à Akadosh Baruch Hu comme si il était déjà dans le jugement à 120 ans et il va parler avec Hachem en s'introspectant et en demandant l'aide à Akadosh Baruch Hu comme un serviteur il va parler avec son maître ou comme un fils il va parler avec son père fin des paroles qui ramène le Mishna le Khafet Sraim le Khafet Sraim il faisait deux heures de hitbol et d'outes par jour il avait deux heures d'isolement tous les jours le Khafet Sraim alors ils vont dire c'est le Khafet Sraim je comprends c'est le Khafet Sraim c'est pas pour moi c'est le Khafet Sraim je comprends pas le Khafet Sraim qu'il avait pas beaucoup d'Averot je pense le Khafet Sraim il a besoin de deux heures par jour pour s'introspecter parce qu'en fait c'est pas qu'il s'introspectait ils l'ont entendu le Khafet Sraim quand il s'isolait il sortait pour s'isoler une fois ils ont été derrière lui ils l'ont entendu âgé demander à Akadosh Baruch Hu de l'aider à préserver ses yeux je me suis le Khafet Sraim il faut dire à l'envers il dit Rabbi Nathan il dit si l'egdolim si tu vois un gars comme ça que lui il passe du temps il tend à s'introspecter et il demande l'aide à Akadosh Baruch Hu pour les yeux toi moi en 2023 le Khafet Sraim à son époque la plus de sa noix la plus de sa noix d'aujourd'hui c'était la moins de sa noix de l'époque c'est tous très bien couverts là-bas à l'époque très très bien couverts large, long pas des couleurs trucs alors nous mes amis on a un cadeau qui s'appelle s'auto-juger qui s'appelle parler à Akadosh Baruch Hu au lieu de te mortifier Rabbi Nachman de Brestlev il a dit sur lui-même qu'il a fait toutes les mortifications tous les jeûnes que tu peux imaginer il faisait des jeûnes d'un Shabbat à un Shabbat c'est un mot c'est Shabbat il arrêtait de manger et il ne remangeait que à Shabbat tout ce qu'on peut faire il a fait tous les tichounines du Harizal tout ce qu'il y avait pour se réparer il a fait Rabbi Nachman alors qu'il était complètement Kadosh il ne faisait pas ça pour lui il faisait ça pour nous et il a dit il faisait aussi de vos des doutes il a dit quand un chème ce qu'un homme n'irait pas quand il fait rien qu'une heure d'introspection où il parle avec Hachem et où il demande de l'aide à Kadosh je n'aurais jamais esquinté mon corps comme je l'ai fait tous les tichounines de jeûne etc. je n'aurais jamais fait Kadosh il est Rahman Hachem il ne te demande pas de souffrir il demande de lui parler de le connaître si tu apprends à connaître Hachem tu n'auras plus envie des bêtises si tu apprends à sentir l'amour d'Hachem le Horagan ce que le 7e ce jugement c'est un jugement personnel il te permet de retrouver tu n'auras pas besoin de te faire du mal ni de souffrir ça ne serait même pas une douleur pour toi d'arrêter les bêtises qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? quand on est loin de préserver les gens on dit attends je vais m'enlever je vais m'enlever mon kiff personnel il veut me l'enlever non tu as un truc tu te fais du mal parce que tu n'as pas encore trouvé le goût qui est caché dans la lumière avec Kadosh Hachem il est rachman il demande juste de parler prendre des paroles rien que prendre des paroles vous savez c'est très simple les amis pourquoi cette lumière elle est cachée ? qu'est-ce qui cache cette lumière de l'amour d'Hachem ? chaque faute chaque faute qui est une transgression en réalité du Ratsan d'Hachem de la volonté Kadosh qui est le contraire d'une mitzvah d'un lien avec Hachem elle met un écran elle met un écran que derrière il y a une lumière c'est la lumière d'Hachem un écran tu sens encore la lumière passer deux écrans tu la sens un peu moins trois écrans cent écrans mille écrans un milliard d'écrans tu sais il fait noir tu n'es plus au courant que juste derrière il y a une lumière extraordinaire magnifique tu vas dire ok tu imagines toutes les avérotes que j'ai fait c'est fini il me faut un marteau piqueur puissant je ne sais pas combien pour les aides percer tout ça pas du tout pas du tout ce qu'on vient de dire la qualité du jugement de s'auto-juger quand tu viens devant Akadosh Baruch Hu qui reconnait ses erreurs et qui demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu de l'aider il est pris en miséricorde ça veut dire quoi qu'il est pris en miséricorde on nettoie on commence à nettoyer tout ça et qu'est-ce qui se passe quand on nettoie les écrans tu ressens une lumière la lumière qui a été cachée par les avérotes vous savez pourquoi on est rastratique pourquoi on est angoissé pourquoi on est on n'est pas bien etc parce qu'on ne sent plus l'amour d'Hachem on sent abandonné on ne sent plus le lien le brite avec Hachem on ne le sent pas parce que le brite il est souillé et qu'on ne sait pas comment le reconnecter le brite avec Hachem aide-moi à mettre un fil aide-moi à mettre un fil sur mon téléphone aide-moi à savoir que c'est possible de commencer à mettre un fil sur mon téléphone aide-moi à pouvoir avancer dans le Shabbat aide-moi à étudier plus la Torah aide-moi à sentir le goût de la Torah quand tu fais ça c'est le niveau le plus élevé spirituel que tu peux atteindre sur Terre le plus grand moyen d'arriver à ce oraganus qui est caché dans la Torah c'est celui-là parce que si tu viens mon ami étudier la Torah tout sale et que tu étudies la Torah et d'ailleurs tu recontinues à être tout sale la Torah elle ne parle pas dans le bon côté comme on l'a dit il faut de l'humilité il faut de la chifloute comme une personne qui s'introspecte tous les jours quand une personne tous les jours elle a ce moment de vérité où elle se regarde devant le miroir sans être triste sans être angoissée juste parce qu'elle veut s'améliorer et qu'elle veut sentir l'amour d'Hachem et qu'elle voit ses erreurs qu'est-ce qui se passe automatiquement quand tu vois tes erreurs tu redescends tu te crois être meilleur que tout le monde tu vois que les défauts chez tout le monde et d'un coup tu te sens plus grand que tout le monde tu te sens plus propre que tout le monde tu vas faire et de bonnes et de doute et d'un coup tu te rends compte que ok c'est son épreuve à lui tu as créé de l'humilité cette humilité elle te purifie cette humilité elle permet à Hachem de rentrer Hachem il est là elle permet à la lumière d'Hachem que tu la ressentes Hachem il a dit là où il y a l'orgueilleux moi je ne peux pas résider tu choisis c'est toi ou c'est moi mais pour que tu laisses la place à Hachem il faut que tu t'effaces remarquez que la Torah elle est comparée à l'eau la Torah est comparée à l'eau parce que de la même manière que l'eau elle ne va que dans un endroit qui est élevé vers un endroit qui est plus bas la Torah ne peut rentrer que dans celui qui se fait de plus en plus petit le Banishra il dit c'est ça Torah l'Ishma le Banishra il dit c'est quoi la Torah l'Ishma c'est la Torah la Torah désintéressée pour le nom d'Hachem pour le nom de la Torah la vraie Torah la vraie lumière de la Torah c'est celui qui tue la Torah dans l'humilité c'est super de dire ça mais comment tu fais pour y arriver à l'humilité et bien tu commences à t'introspecter tu commences à t'introspecter tu commences à faire l'ilbo des doutes et tu vas avoir ce or à ganus qui va commencer à arriver et les amis regardez comment c'est beau parce que si vous dites ok pourquoi pourquoi on vit tout ça pourquoi on se pourquoi on se on est obligé de passer par tout ça pourquoi on doit passer par l'Egypte pourquoi je dois passer par tout cet esclavage il y a un verset extraordinaire dans Parachat qui va introduire toute la descente en Egypte là on est chez Mott on est déjà dans l'Egypte on est là dans l'esclavage mais il y a une promesse d'Hachem avant que l'esclavage il commence ce qu'il fait à Yaakov quand Yaakov le patriarche le père fondateur du âme Israël que de lui ne sort que le âme Israël il va pour descendre il a peur il dit mes enfants je les amène dans la gueule du lion dans la gueule du loup je les amène dans l'endroit de la débauche dans l'endroit de l'idolâtrie et moi je suis censé normalement faire naître le peuple d'Israël le peuple d'Hachem c'est un peu contradictoire en général tu vas te mettre à l'abri tu vas sortir tu vas aller comme la famille Schnorr ils sont partis à Ramon Tiers tu vas pas aller directement en Thaïlande c'est pas le meilleur endroit pour faire grandir dans une famille de Torah ok et là Dej Bochou il parle à Yaacob il lui dit et moi je suis Anochi Anochi on verra que c'est important Anochi je suis le dieu le dieu de ton père et n'aie pas peur de descendre en Égypte parce que je t'envoie là-bas là-bas je vais te faire devenir un grand peuple c'est d'Afka là-bas que tu vas devenir le âme Israël qui va être ce qu'on appelle quoi le âme Israël c'est quoi sa mission âme Israël pour l'humanité vous serez une lumière pour celui qui a capté la lumière il faut encore la capter la lumière pour les nations doucement tu vas dire un grand peuple mais de là-bas dans l'obscurité que tu vas rencontrer là-bas et que tu vas chercher Hachem tu vas chercher la véritable lumière d'Hachem et tu vas devenir une lumière pour l'humanité entière écoutez ce qu'il lui dit il répète encore Anochi Anochi et Yosef ton fils il mettra sa main sur tes yeux pour préserver tes yeux de ce qu'il ne faut pas voir là-bas ouais Rabbi Nathan il dit le brest-leve il dit qu'ici il y a un grand secret déjà qu'est-ce qui est marqué dans la Haggadah la Haggadah on refait le récit on refait le récit on relate le récit depuis nos ancêtres jusqu'à la descente en Égypte et on s'élève la sortie d'Égypte et on dit on est descendu en Égypte à nous Salpia Dibour contraint par la parole divine c'est Hachem qui demande à Yacov descend ça veut dire quoi ? ton Égypte tu ne l'as pas choisi de naître en 2023 avec des smartphones dans la poche que c'est une épreuve insurmontable tu ne l'as pas choisi c'est une réalité tu arrives tu débarques et quasiment tu ne peux plus rien faire sans avoir ce bout de plastique dans la poche donc quelque part tu es contraint d'être confronté à cette complexité là et Akadosh Baruch Hu il veut ça le Rahim Akadosh sur la paracha il y a un grand Rahim Akadosh extraordinaire qui parle de la fin des temps et qui dit pourquoi il y a encore l'exil pourquoi ça ne s'est pas arrêté après ça ne s'est pas arrêté après l'Égypte il dit parce qu'on n'est pas reçu encore la Torah et alors on n'a pas reçu la lumière de la Torah la lumière de la Émouna qui est dans la Torah parce que tout ce que on parle depuis tout à l'heure c'est de la Émouna la lumière qu'Hachemite la Émouna qu'Hachemite la Émouna que tout ce qui fait Hachem c'est pour ton bien c'est ça il dit Rabin Achman l'essentiel la base le 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 c'est-à-dire la racine la base l'essentiel et le but de toute la Torah c'est la Émouna cette Émouna qu'Hachemite la Émouna qu'Hachemite il a donné la Torah que pour toi pour te faire kiffer cette Émouna que tout est pour le bien on n'avait pas encore reçu la force de la Torah et la Émouna qui avait amené la Torah on ne l'avait pas encore reçu et alors quoi ? il dit alors on ne pouvait pas rentrer dans la cinquantième porte de l'impureté parce que quand tu vas descendre tu rentres dans l'impureté encore une porte encore une porte encore une menotte encore une menotte et je me sens addict je n'arrive plus à me défaire je fais comme les teufs l'homme il se sent attaché il n'arrive pas à se défaire et encore une porte d'impureté et encore une addiction qui s'attache à ta peau il dit c'est nécessaire pourquoi ? parce qu'il y a 50 portes de l'impureté il y a 50 portes de l'agdusha le Mashiach il doit amener la cinquantième porte de la pureté qui est le dévoilement total de l'agdusha en tout cas un dévoilement extraordinaire de l'agdusha cette lumière qui est cachée qui va se dévoiler il dit le Rahayim l'akadosh là en face de l'autre Hashem il les a créés on a entendu quoi ? il faut qu'il y ait un équilibre le bien et le mal mais il faut que tu passes par le mal il faut que tu descendes dans le mal dans la clarification qu'il y a dans le mal et reconnaître que c'est du mensonge le mal reconnaître qu'en fait ce n'est pas un plaisir que ce n'est pas un bonheur c'est une arnaque c'est la plus grosse arnaque qui a jamais existé de te faire croire que la débauche c'est l'amour n'importe quoi et tous les plaisirs du Yéterara c'est ce qu'on appelle un poison enrobé de très beaux chocolats et tu dois descendre là-bas pour dire quoi ? le mal on va le détruire comment on va le détruire ? quand il y a goûté au mal et que toi après tu dis tu vas te rendre compte que c'est du mensonge tu vas pouvoir l'abandonner pour toujours tu n'auras jamais une idée d'un arrêté de peut-être se cacher mais l'interdit en fait c'est bien peut-être je ne vois rien d'ici je ne fais pas de lunettes tu peux distribuer bien sûr il n'aura plus à l'intérieur de toi la possibilité au mal de te mentir nous on est dans le summum du mal en Égypte ils sont rentrés dans les 49 degrés d'impureté et Hachem il a dit stop parce que s'ils rentrent dans le 50ème ils ne vont pas en sortir pourquoi ils ne vont pas sortir ? ils n'ont pas d'armes ils n'ont pas la Torah ils n'ont pas la comment ils ne pourront pas tenir ? donc on est arrivé à sortir des gîtes et on est monté jusqu'au 49 degrés de pureté les fameuses le fameux compte du Homer les 49 jours du Homer jusqu'à Matan Torah on reçoit la Torah il dit à la fin des temps en tout le âme Israël il va rentrer dans la 50ème porte de l'impureté la 50ème porte de l'impureté les amis aujourd'hui c'est ce morceau de plastique en train de me filmer il ne faut pas aller chercher plus loin il ne faut pas aller chercher plus loin l'arbre de la connaissance du bien et du mal il est là-dedans tu as le bien et le mal ouais c'est bon je vais gérer je file tout seul c'est pas vrai il disait l'Europe de la Street internet c'est internet pas vraiment net internet c'est vrai internet c'est la 50ème porte de l'impureté il dit l'Europe de la Macadosh je dois passer là-bas pourquoi ? pour clarifier là le Tzaraï est en train de sortir toute l'illusion le maximum qui peut sortir il t'en met plein la vue et qu'après quand Hachem parlait-dessus de la Torah par la litbo des doutes la prière quand tu vas parler à Kadosh Barokho et que tu vas te juger et que tu vas commencer à sentir le véritable goût d'Alkadosh Barokho tu vas dire je ne veux pas ça c'est du mensonge mais on ne pourra plus t'arnaquer on ne pourra plus te faire croire dans quoi que ce soit parce que tu auras toi-même fait l'expérience que ce que tu croyais et que le Tzaraï l'a voulu te faire croire que c'est du bien qu'en fait c'est quelque chose qui te fait du mal c'est quelque chose qui te rend un animal ça te rend quelqu'un ça te bousille la famille aujourd'hui tu connais encore des moi quand on me dit il me dit fais moi une bracha pour le Zivug ou vous n'avez pas une Ségoula pour le Zivug ou il vient de se marier tout de suite moi je pense une bracha pour qu'il reste marié pour qu'il ait un Shlambahit pour qu'il n'ait pas un smartphone dans la poche parce que ça c'est le mal absolu si c'est pas canalisé si c'est pas filtré si c'est pas protégé mais quand une personne elle c'est ça après il dit tu peux dévoyer la cinquantième porte de la pureté tu as traversé la cinquantième porte de la pureté tu peux là tu peux dévoyer la cinquantième porte de la pureté qu'est cette lumière il nous aime d'un amour qui dépend de rien tout ce qu'il fait c'est que par amour pour toi ce goût là tu vas pouvoir le recevoir véritablement les amis il faut être clair l'agmara nous dit tous les jours le mauvais penchant d'un homme il se renforce sur lui et si il ne lui vient pas en aide il ne le surmontera pas le mauvais penchant principal de l'homme il a dit clairement qu'il garde le zohar à kadosh il dit que l'essentiel du mauvais penchant c'est la raïne c'est les mauvaises mœurs le rabbinachman il a dit tu sais que dans le ciel attention les mauvaises mœurs c'est pas ce que tu crois juste l'acte les mauvaises mœurs il dit le rabbinachman dans le ciel l'acte interdit c'est considéré dès que tu vois des choses interdites c'est déjà considéré comme si tu as fait l'acte interdit parce que l'acte c'est que la la conséquence de ce que tu as vu l'essentiel du mauvais penchant c'est ça et Hachem il te dit attention si je ne viens pas en aide je ne te viens pas en aide tu n'arriveras pas le rabbinachman qui a une longue vie une bonne santé qui a retrouvé la force de la parole pour enseigner au âme Israël diriger au âme Israël il dit un grand secret qu'est-ce qu'elle nous dit l'agmara elle nous dit sache que ton bon penchant ton yéter atov ce qui permet de vaincre le mauvais penchant c'est Hachem lui-même si je ne te viens pas en aide à ce midi tu n'y arriveras pas donc toi tu te dis mais dis où mon yéter atov je n'arrive pas je n'arrive pas c'est trop dur c'est trop dur c'est trop dur j'ai beau essayer je retombe je retombe je retombe je ne sais pas quoi faire j'ai dit mais ton yéter atov c'est moi c'est moi le bien c'est moi le bien c'est moi la force c'est moi qui t'ai créé limité face à ton yéter atov c'est moi qui fais que le yéter atov il est plus fort que toi pour l'instant parce que je veux que tu m'appelles je veux que tu apprennes à me connaître je veux que tu prennes conscience que sans moi tu n'as jamais rien fait que sans moi tu ne peux pas respirer que sans moi tu n'existes pas et je t'écris un yéter atov qui va t'obliger à m'appeler quand est-ce qu'elle est venue la Giroula d'Egypte le seul moment où Hachem véritablement il a envoyé Moshé et qu'on le répète tout le temps et on n'arrête pas de le répéter on ne l'a toujours pas compris c'est quand le Hami Israël dans le combat avec l'Egypte avec donc les tentations avec l'esclavage spirituel avec le Yéterara avec les smartphones qui voit qu'il n'arrive pas il n'en peut plus il crie à Hachem de tout son coeur pas contre Hachem pourquoi tu m'as fait ça il crie vers Hachem Hachem trahem il ne demande pas plus que ça Hachem c'est le Yéterara Tov et ce Yéterara Tov ce que tu dois appeler Hachem c'est la prière la prière il dit la nouvelle arme nucléaire qui va exister pas du tout il dit c'est la Tfila il dit c'est la prière il dit l'essentiel de la prière c'est la à Hachem dans sa langue maternelle tu veux pouvoir surmonter ta nature et commencer à entreapercevoir cette lumière de la Torah cette lumière d'Hachem ce plaisir cette joie de vivre d'être dans l'extase d'Hakadosh Baruch Hu du lien d'Hakadosh Baruch Hu de la conscience que tout ce qui t'arrive c'est pour le bien que tu vis dans un paradis sur terre que tu n'es plus angoissé que tu n'es plus quelle cette arme c'est la prière demande à Hachem demande à Akadosh Baruch Hu et d'autant plus que tu vois que le combat il est dur d'autant plus il va falloir intensifier intensifier la prière la technique il dit Rabi Nachman elle est simple dans la Torah 52 il dit Rabi Nachman comment éradiquer chaque mauvaise caractère chaque mauvais désir il dit il faut être méthodique psychologiquement déjà tu comprends ce qu'il dit Rabi Nachman il faut être méthodique tu prends ton plus gros poison ce qui te pourrit le plus la vie ce trait de caractère là ou ce mauvais désir là et chez nous on a compris que l'essentiel déjà chez tous les hommes c'est déjà le sujet de ce soir et tu vas travailler que ça tous les jours tous les jours tu vas prendre un temps et tu vas demander à Akadosh Baruch Hu Hachem tu vas faire ton examen de conscience dessus merci Hachem pour lui que tu m'as aidé à préserver mes yeux merci Hachem qu'aujourd'hui tu m'as aidé à tenir plus que d'habitude Baruch Hu Hachem dans mes pensées etc ah mais c'est vrai qu'ici voilà je suis tombé là malheureusement il y a un truc qui va sauter dans le téléphone peut-être faudrait que je mette un filtre je te demande pardon Trachemala aide-moi Hachem et tous les jours et tous les jours tu vas demander et Rabi Nachman il dit là-bas des choses qui sont difficiles il dit des heures par jour notre Rav il a dit pour la génération qu'on n'est pas au niveau de faire des heures par jour une demi-heure par jour t'es pas au niveau de faire une demi-heure par jour 15 minutes par jour commence donne-toi un temps de travail pour recevoir l'aide d'Hachem parce que sans l'aide d'Hachem t'arriveras pas sans l'aide d'Hachem pourquoi t'arriveras pas mais avec Hachem si Hachem il peut tout parce qu'Hachem il peut tout on est d'accord ou pas Hachem il peut tout ouais si Hachem il peut tout c'est lui qui prie les amis c'est lui qui prie il s'attache à Hachem et lui aussi il peut tout ce que tu ne pouvais pas avant que ton mauvais penchant c'était sans Hachem avec Hachem tu peux vaincre ton mauvais penchant et ça les amis c'est le secret Kadosh Baruch Hu il a marqué dans Anochi Ered Mitzraima je vais descendre avec toi en Égypte pourquoi ? c'est quoi le Anochi ? je vais descendre avec toi en Égypte et Anochi et moi Anochi je vais te faire remonter d'Égypte pourquoi ils sont venus en Égypte ? pour devenir un peuple et recevoir la Torah qu'est-ce qu'on a reçu comme Torah ? les 10 commandements comment ils commencent les 10 commandements ? Anochi Hachem je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte il dit c'est quoi le secret de je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et quand tu auras capté ce secret-là tu vas sortir de tous les Égyptes tu vas sortir de toutes les limites il dit Anochi moi Hachem Hachem comment t'écris Hachem ? c'est le nom qui représente la miséricorde d'Hachem c'est le nom de Elohim ça représente la conduite de rigueur d'Akadosh Bochou quand t'auras la conscience que tout ce qui t'arrive dans ta vie que ce soit ce que toi t'appelles la miséricorde d'Hachem ou que toi t'appelles ça de la rigueur d'Hachem parce que c'est des punitions d'Akadosh Bochou t'as l'impression dans ta vie les mauvais coups dans ta vie quand t'auras confiance que tout ça et Hachem et Elokecha c'est Anochi ça vient de moi c'est la croix de moi il dit Rabbi Nachman de ton père qui t'aime que tout n'est en réalité que pour ton bien et que tout ce que j'ai créé la Torah et ton Yetzirara etc et toutes ces difficultés c'est pour ton bien à ce moment-là tu peux sortir de ton Égypte parce que la voie c'est une voie lumineuse quand tu reviens vers Hachem là tu vas c'est revenir vers la lumière revenir vers cette lumière qu'Hachem il t'aime et Hachem il a dit Anochi Eredi Tram Yitzraïma je vais descendre avec toi en 2023 et je vais t'emmener en Égypte tu vas descendre contre un par la parole divine t'as pas le choix c'est comme ça mais pourquoi ? parce que là-bas en Égypte il est caché le secret de la Géoula tu vas crier à Hachem tu vas crier à Kadosh Bochou tu vas m'appeler et quand tu vas m'appeler c'est moi et personne d'autre qui va descendre en Égypte qu'est-ce qu'on dit dans la Géda ? Anivelo Malach moi et pas un ange moi et pas un séraphin vous connaissez en français quand on l'a traduit la Géda ? moi Hachem j'ai entendu quoi ? quand la personne elle est tout au fond avec son Yitzra et qu'elle sait pas comment faire et qu'elle dit mais y'a pas plus d'obscur que là où je suis tombé et qu'elle crie à Hachem où t'es Hachem j'ai besoin de toi où elle est ta lumière où elle est ton Yitzra Kadosh Bochou j'ai besoin de toi interviens il dit Rabi Nachman tu passes de l'endroit le plus bas à l'endroit le plus élevé spirituel qui existe et Hachem il se dévoile à toi il dit qu'est-ce qui se dévoile à toi ? les secrets de la Torah c'est quoi les secrets de la Torah ? Kachem il est qu'Achman Kachem en un seul instant toutes les fautes il transforme en mérite la Torah 56 écoutez Mora il dit Rabi Nachman que Dafka dans les endroits les plus obscurs la chanson qui a fait un tabac cette chanson là c'est une parole de Rabi Nachman un peu remodelée que même dans l'obscurité de l'obscurité là-bas il y a Hachem il dit Rabi Nachman dans l'obscurité de l'obscurité vous savez qu'est-ce qui se cache d'Hachem là-bas ? les secrets de la Torah parce qu'Hachem ses secrets il ne voulait pas que les forces du mal elles peuvent les trouver donc où est-ce qu'il a caché à Hachem les secrets de la Torah ? c'est quoi les secrets de la Torah ? c'est la lumière qui est cachée dans la Torah ? c'est quoi cette lumière que Hachem item que tout est pour le bien que tout est pour le bien que tout est pour le Rahman où est-ce qu'il a caché à Hachem cette lumière-là ? dans les endroits les plus sales où les forces du mal n'ont jamais pensé qu'il y a des secrets de la Torah qui sont cachés là-bas c'est ça qui sont secrets ce qu'il dit Mirtaf Milyaou il dit quand tu veux cacher un trésor celui qui est très intelligent dans sa maison il ne prend pas un coffre fort parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les voleurs le premier endroit ils vont aller quand ils vont braquer la maison parce qu'ils savent que t'es blindé pas toi Mirtaf Milyaou l'autre ouais ils vont aller ils sont dans le coffre fort ils disent Rabdesler tu veux cacher un vrai joyau prends les l'endroit la couche des excréments mets là-bas le le gros diamant avec je ne sais pas combien de carats et personne ne va aller le chercher là-bas tu connais quelqu'un qui va penser que là-bas il y a tu vas mettre un diamant ma pitom et bien Kadosh Baruch Hu il a caché les plus grands secrets de la Torah dans les endroits les plus sales les plus obscurs et quand malgré nous on est jeté là-bas et que là-bas on va crier Hachem Hachem trachem Allah il sort moi de cette Égypte Hachem il dit te faire monter je vais te faire remonter de là-bas mais tu ne vas pas remonter ce tam là-bas je t'ai envoyé en fait de là-bas pour aller sortir cette Torah qui est cachée cette Torah que le Mashiach il va dévoiler toi tu vas déjà trouver ton Mashiach à toi tu vas voir Hachem qui va descendre en Égypte lui et personne d'autre qui va te délivrer il va dire viens mon fils c'est bon mission accomplie et tu arrives et tu arrives à ce hors Torah tu arrives à cette lumière cachée de la Torah tu arrives à cette lumière que Hachem il t'aime Hachem il est coulo Rahman parce que quelqu'un qui a traversé le mal quelqu'un qui a traversé des choses qui sont contraires au ras de son Hachem et qui voit qu'Hachem il est là qu'Hachem il continue à lui donner qu'Hachem il vient l'aider qu'Hachem il continue à lui donner la vie il dit Hachem il m'aime d'un amour d'un amour incroyable il m'aime d'un amour incroyable jusque là Hachem il m'aime alors que j'ai fait tout le contraire j'ai fait ce qu'il déteste j'ai fait tout ce que tu veux et Hachem il est encore là quand celui-là il revient dans la conscience d'Hachem il a acquis une conscience de l'amour et de la miséricorde d'Hachem qui est inégalable il a acquis cette conscience que l'amour d'Hachem elle efface tous les péchés c'est marqué et sur toutes les fautes même volontaires par rébellion l'amour d'Hachem elle vient et elle efface tout ça il faut aller la chercher cet amour d'Hachem il faut y croire cet amour d'Hachem il faut la crier à Kadosh Baruch Hu qu'à Kadosh Baruch Hu il faut avoir confiance qu'Hachem il t'aime dans l'amour qui dépend de rien et crier à Kadosh Baruch Hu quand tu fais ça c'est ce qu'on appelle l'aidebo des doutes c'est ce qu'on appelle l'introspection et bien mes amis Hachem il se dévoile la lumière de la Torah elle se dévoile tu ressors d'Egypte et tu reçois Matan Torah tu reçois c'est dit commandement de Anokhi Hashem et l'Okecha cette conscience que Mashiach va dévoiler Kakol Tov et véritablement ça devient en réalité une joie de vivre la Torah ça devient un élixir de vie la Torah ça devient la tefillah un moment extraordinaire que tu n'as plus jamais envie de t'en séparer chaque mitzval devient une joie extraordinaire la zérasme d'Hachem que chacun cette période de Shoah Vim j'ai ramené d'ailleurs des livrets comme ça pour ceux qui veulent un jour pur un jour pur c'est de demander à Kézaj Mokou tous les jours aide-moi Hachem à passer un Yom Naki un jour pur au niveau de mes pensées aide-moi Hachem tous les jours à passer un jour pur au niveau de mes yeux demandez à Hachem tu n'arriveras jamais tout seul et si tu arrives tout seul c'est pire tu sais pourquoi c'est pire parce que tu vas croire que tu n'as pas passé c'est-à-dire que c'est la loi de Rabbi Yaakov vers Tzera dans quelques jours jeudi soir Rabbi Yaakov vers Tzera que toute la force des Aboukha Tzera dont Babassalé c'est un des membres de la famille jusqu'à aujourd'hui Rabbi David et tous les ceux qui sont descendus de Babassalé qui continuent à l'aligner tu vois qu'ils ont une vision ils ont accès à une lumière cachée qu'on n'a pas accès qu'ils font des miracles par leur prière c'est parce qu'ils avaient compris le secret de la préservation de l'alliance le secret de la préservation des yeux mais chacun s'il demande l'aide à Kadosh Baruch Hu il peut accéder à ça chacun il peut accéder que par la prière il va falloir des miracles des vrais miracles des vrais miracles s'il préserve son alliance c'est-à-dire que chacun prenez ce livre-là il y a un livre en français qu'on a traduit en français du Ravarou qui s'appelle le Jérôme de la pureté British Shalom ce n'est que des conseils de tous les talikim dont Rabbi Nahman et d'autres talikim comme Rabbi Yaakov et encore plein d'autres talikim comment préserver ses yeux comment démasquer ce Yat-Sarara et rappelez-vous qu'à Shovavim on vient pour réparer l'alliance et bien ce n'est pas en faisant des meurtrissures il suffit de parler à Kadosh Baruch Hu va au migvé faiti kouna klali le Havat Rahim ce n'est pas un livre-es-lève Havat Rahim c'est un livre très connu il dit là-bas à Shovavim un des plus grandes importants que tu peux faire c'est prendre ce qui est d'ailleurs aussi à la fin du livre les dipsaumes que Rabbi Nahman il s'est sacrifié pour les trouver que tous les talikim des générations d'avant ils ont cherché dipsaumes qui réparent tous les dégâts endommagés par la perte de semences Rabbi Nahman il a perdu sa première femme pour ça il a perdu son seul fils qu'il a eu pour ça pour arriver à ce qu'Hashem il lui donne en cadeau d'amener pour la génération la plus compliquée que notre génération jusqu'à la venue du Mashiach parce que Rabbi Nahman il a vu les smartphones et on ne sait pas ce qui nous attend quand il a le smartphone il a vu tout ça tu connais Klai ça te paraît tu dis tu connais Klai du psaume moi je préfère faire des jeunes je trouve que c'est plus efficace arrête arrête Hashem il ne veut pas que tu passes le mariole Hashem il veut que tu sois simple que tu es confiant dans ton amour va au migwe tous les jours essaie d'un peu aller au migwe s'il y a le migwe il y a de l'espoir va te remper au migwe parle à Hashem demande l'aide prend une demi-heure par jour tu demandes et tu dis la Torah en recherchant cette lumière de la Torah intruspe avec toi pour avoir de l'humilité et attirer la vérité de la lumière de la Torah ça y est Shovavim tu peux sortir de là-bas tu peux sortir en réparant ton alliance et retrouver cette lumière d'Hakadosh et dernier secret les amis pourquoi on appelle ça Shovavim vous savez sur qui on a dit qui c'est qui a entendu cette voix-là de Shovavim c'est un Akher le maître de Rabbi Meir Baalanes Elisha Benavouya qui était un Tana Kadosh qui a mal tourné et il y a un secret de notre génération il dit Rabbi Nachman de Breslev que celui qui veut sortir vainqueur de cette génération il faut qu'il comprenne l'épreuve qu'il a eue Elisha Benavouya il a entendu la voix s'est elle a dit revenez Shovu Banim Shovavim revenez enfin rebelle sauf toi Elisha Benavouya quand il a entendu ça il a pris un coup je comprends c'est une épreuve qu'on n'était pas à sa place il a désespéré il a dit quoi tout le monde peut revenir à la Tchouva on a mis tout le monde à la Tchouva sauf moi ok alors autant que je prenne ce monde il a tout arrêté il est complètement parti dans tout ce que Khadosham il ne faut pas imaginer et Rabbi Nachman de Breslev il me dit sache que dans ta génération ces générations là tout le monde doit traverser l'épreuve de Elisha Benavouya quand tu vas commencer à sortir de ce cours là à vouloir travailler et préserver tes yeux là t'es chaud tu vas sortir premier échec tu sais bon je me relève on est reparti deuxième troisième tu sais je vais pas m'aider Hachem je l'ai appelé le truc il répond pas ça se passe comment et il y a une voix qui vient à l'intérieur de toi qui te dit en fait c'est pas pour toi c'est tombé tu vas pas te battre c'est ce qu'il a entendu Aher Aher il a pas cru dans la mise à corps d'Akadosh Borkou l'épreuve de Aher c'était de dire à cette voix céleste je te crois pas la mise à corps d'Hachem elle est infinie même si j'ai tellement détérioré comme Aher il a dit celui qui croit qu'il peut détruire qui croit qu'il peut reconstruire et qu'il peut réparer Hachem sa mise à corps d'un infini va m'aider à réparer à dire que personne ne se décourage que chacun prenne ce livre jardin de la pureté qu'il prenne ses petits livrets et prenne ces conseils là qu'on a vu que ce soit le mikveh l'étude de la Torah avec l'introspection et de demander tous les jours à Aher 15 minutes par jour une demi-heure par jour de l'aide sur ça la conscience qu'Hachem nous aime Chazak Nitraze si vous avez des questions les amis avec plaisir il y a plein de livrets tu as mis où tous les petits livrets il y aura plein de livrets à l'entrée que vous pouvez prendre ils sont offerts ils sont offerts à part celui-là qui est sur le Tikkunabrit tous les autres c'est que de la pommade donc je vous conseille de les prendre parce que ça aide beaucoup on a besoin de beaucoup sentir l'amour d'Akadosh beaucoup beaucoup sentir la lumière c'est livré ils vont vous aider à l'attacher ils sont en français ceux qui veulent tous les matins on étudie nous depuis Yerushalayim au Kolel du Ravarush on a un petit Betamidrash un petit Kolel francophone dans le Kolel du Ravarush et quand on fait notre étude du matin vous pouvez y accéder en ligne vous pouvez vous connecter sur Zoom il y a le texte qui s'affiche vous pouvez vous connecter étudier avec nous et sur le groupe après on renvoie les extraits des cours qu'on a fait vous pouvez reçu en différé ou bien sur le site Joie de Vivre celui qui veut va marquer sur les feuilles que vous voulez être inscrit sur le groupe ça je vous rajouterai sur le groupe et voilà si vous avez des questions avec plaisir des questions des remarques c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé il faut un bracelet ce sujet là quotidiennement donc si je peux vous aider avec plaisir si vous avez des questions c'est le moment je crois que j'étais à bas surdi là un peu trop question ? pas de question ? c'était clair ? c'est unolasin d'éc겁 ce n'est pas s'en la fois c'est la fois Aïkare l'au … Aïyé, Y Batech adesho a tschi le gamre. Ta dique l'à i ta neshama. A Batech adesho a tschi le gamre. Ta dique l'à i ta neshama. Ma shehia, Aïkare l'etchil ma hathiale. M'rated, oui, là-t'il ne me坐 pas à lesmans Verset ceux qui aident, s'il y a de la prière Verset ceux qui aident, s'il y a de la prière ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501